Bonjour à tous et à toutes, je suis Alice et bienvenue pour la suite de Brief of Fire. La dernière fois, je n'ai pas compris la solution. Enfin si, je l'ai compris à peu près, sauf que ça n'est pas dans un sens logique. En gros, on a découvert un nouveau village, Gramor, une cité souterraine. On nous a dit là-bas qu'il y avait un personnage qui était gravement malade, qui était prisonnier de ses rêves. On nous a dit, on va récupérer cet instrument pour continuer. On a essayé de récupérer cet instrument via une princesse qui aime beaucoup un grand méchant. Sauf que, on a dû utiliser Moult Roublardise pour essayer de voler son coffre. Il n'y a pas eu de gros combat. Enfin, s'il y a eu un gros combat, mais c'était tout au début, c'était le gros combat un peu difficile. Et j'ai réussi à me perdre. Et j'avoue que c'était un peu... Je vois que pour vous, ce n'était pas super intéressant. Parce qu'il n'y a pas grand chose à montrer, à part moi qui me perd. Mais ! Mais, 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 mais... Euh... Bon, déjà... Ah oui, alors, j'ai choupé un nouveau sort. Euh, je ne sais pas quoi se sert. Voilà. Déjà, la fusion, je vais laisser bleu dans mon équipe qui me sera plus utile. Et nous allons enfin retourner avec Rammort pour continuer l'histoire. Et j'ai toujours une solution à côté de moi, en l'espérant que cette fois-ci, je ne me perde pas. Donc, c'était... Alors, je ne l'ai pas visité aux alentours. Mais voilà, j'ai chopé le traversin pour aller dans le rêve de Mogu. Et donc, je suis dans le rêve. Bon, je vous l'ai fait stylé. Qui êtes-vous ? Je suis ton père. Oui, 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 très bien. Un monstre en sort... Donc là, techniquement, je suis dans un rêve. Je suis, donc, techniquement, dans un rêve. Donc, je me suis absolu... Oh, la vache. La colère de Mogu. Ah, ils vont nous faire un inside out, tout de deux. Alors, j'explore un petit peu. Les maisons sont des copiés-collés. Donc là, on a colère. Ici, on a quoi ? Tristesse. Ok, colère, tristesse. Ici, on a... Peur. Ouais, c'est pas mal. Je pense qu'on va voir tout le monde. Humour. Et raison. Ça me fait plus penser à François Pérus, finalement. Et il y a une... Alors, dans ce rêve, il y a quand même un hôtel. Ok ? Pour le repos du subconscient, je pense. Et il y a une chapelle. Et il y a une carte du monde. Bon, la logique n'existe plus. Hein, je... Dites-le-moi. Je vous en prie. Non, mais... Bon, bah... Admettons que la logique n'existe plus. Je suis dans un rêve. Avec une tour. Peut-être la tour du subcons... Admettons que ce sont des monstres du que Mogu a déjà dû rencontrer quand il est sorti de l'heure. Voilà. Ne cherchez pas à comprendre. J'essaie de sortir des explications... À peu près... Bon, alors, je vais m'en prendre une. Je suis décédé. D'accord. Il saute au bout, c'est à la gueule. Et... D'accord. En fait, toi, tu sers juste... Voilà. Juste un moussor. Si elle a deux cents de magie, c'est pas pour rien. 12. Ah, c'est moche. C'est très, très moche comme dégâts. Bon, admettons qu'il meurt. Yeah, il peut être un niveau 24. Le joueur... Ah, Nina, 22. Ça, c'est beaucoup plus intéressant. Oh, c'est le niveau 22. Allez, plus vite. Voilà. Donc, une tour. Admettons. Avec une couille. Une... 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 Euh... Oui. Oui. Oh, oui. Oh, oui. Oh, oui. Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh, la vache. Oh, là, là. Oh, là, là. Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Des volants. Ah, oui. C'est des petits monstres un peu nuls. Euh, non. Attends. Bleu. 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 Fais un sort. Non, toi, tu vas te soigner. 48. 59. Violence. Alors, gel, ça fait pas de dégâts. Clique, ça fait beaucoup de dégâts. Nous pouvons dire que Nina ne sert pas. Oh, putain. D'accord. Oui, j'aime ça. Ah, merde. Bon. Je pense qu'on prend la difficulté de ce niveau. Je pense que c'est complètement un donjon. Voilà. Il n'y a pas d'autre mot. Par contre, si je pouvais juste en-dessus. Moi, je ne comprends pas pourquoi Nina, je vais vous dire, messieurs, vous êtes sexistes. Oh, oui, j'utilise des termes forts comme le mot sexiste. Alors, voilà, maintenant, je vais voir la ressuscité. Ah, là, va. Bon, il ne faut pas que je touche, donc, des couilles. On va appeler ça des couilles. Tu peux pas, euh... Tu peux pas, euh... Comment dire ? Ah, tu n'as pas de sorte de résurrection. Si, toi. Non. Et j'ai acheté des vies. Oui. J'ai encore des vies sur moi. C'est pratique, ce sort. Ah, ben, non, attendez, je débit, je débit, je débit, j'ai des billes. Et oui. Donc là, on va gagner un moment sans combat. Oui. Oui. Ce côté. Ce côté. Ah, peut-être en bas. Oui. Non. Gauche. Ici. Oui. Une couille. Attendez, il y a une couille. Il y a une couille qui n'est pas allumée. Est-ce que vous êtes perdus comme moi ? Euh... Parce que... Ah, 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 attendez, attendez, on s'est approché d'un truc. On s'est approché de quelque chose. Il y avait... On a voulu essayer quelque chose. La vitre, on ne fonctionne plus, mais je suis en merde. Bon, est-ce qu'on a souvenir d'où j'étais ? Ah. Je viens d'un couloir quelque part par la droite, j'en suis sûr. Oh, ça a une tête de mort. Ah ! L'attaque d'ozone. D'accord. Oui. Pourquoi pas. Mof. Votre est... Je n'ai pas compris pourquoi elle a fait un bizarre. On va dire que... Mais parce que... Voilà. Et donc là, je vais retourner en haut. Voilà. Et là, je vais retourner en bas. Il faut que je réactive une connerie. Oh là là, ça m'énerve. Ça m'énerve, j'ai pas compris... C'est parti. C'est parti. Je ne sais pas. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501